Vous êtes en avance ? Oui, je vous attendais. Asseyez-vous, je vous prie. J'ai quelque chose à vous dire. J'ai rompu avec Madame de Tourvelle. À mon corps défendant. Rompu ? Vraiment rompu ? Ma parole d'honneur. Eh bien, je dois vous avouer que je n'en espérais pas tant. Elle ne servait à rien de retarder la chose. Et dans quel état était-elle ? Un état pitoyable. Je n'avais jamais vu cette douleur chez une femme auparavant. Elle est malade, vous savez. Pour vous, je l'ai rendue malade. Elle est malade à tel point que le lendemain... Vous êtes revenue ? Oui, mais en vain. Elle n'a pas voulu me recevoir. Je me suis renseigné par la suite. Elle est rentrée dans un couvent. Ah. Elle y est toujours. Elle y restera comme une veuve. Maintenant, j'ose l'espérer. Ma réputation ne vous donnera plus d'inquiétude. À vrai dire, je dois vous l'avouer. Je n'ai jamais connu de victoire plus difficile. Et plus complète. Une seule chose. Une seule ajouterait encore à ma gloire. Laquelle ? Eh bien... Elle a regagné. Pourquoi ? Il n'y a plus que les choses bizarres qui me plaisent. Et vous pensez que vous pouvez la retirer à son désespoir et à son dieu ? Je suis l'image du possible. En l'occurrence, faites-vous une raison. Vous n'irez pas plus loin dans la victoire. La belle éplorée ne s'échappera pas pour vous de son pur refuge. Et pourquoi, je vous prie ? Quand une femme en frappe une autre au cœur, elle manque rarement sa cible. Je crois que rien ne peut vous faire plus de plaisir que le malheur de cette femme. Vous vous trompez. La victoire que j'ai remportée sur vous, oui, sur vous, me remplit encore plus de bonheur. Sur moi ? Une victoire sur moi. Vous aimiez cette femme. Vous l'aimez encore. Mais vous ne supportiez pas que l'on rit ou que l'on sourit à l'idée de cette liaison si peu dans votre style. Voilà démontré ce que j'ai toujours soupçonné. La vanité et le bonheur ne vont pas bien ensemble. Elle est malade. Et c'est pour vous que je l'ai mise dans cet état. Nous avons conclu un pacte. Vous en souvenez-vous ? Pour en part, j'ai rempli mon contrat. Nous montons ? À moins que vous préférez ce sofa. Vous y avez, je crois, vos habitudes. À vous maintenant de me prouver votre reconnaissance. Ma reconnaissance ? Savez-vous pourquoi je ne me suis jamais remariée ? Ce n'est pas faute de ne pas avoir trouvé de partie suffisamment avantageux. C'est uniquement parce que je veux qu'aucun homme n'ait le droit de me donner un ordre. Et aussi parce que je veux tromper par plaisir et non par nécessité. Je suis au regret de vous dire que je ne suis pas libre ce soir. Je ne suis pas de ces amants que l'on congédit sans dommage après une promesse ferme. Il me semble que vous devriez le savoir. Seriez-vous en train de me menacer par hasard ? S'il menace, il y a, elle est l'effet de mon désir. J'ai grande envie de vous. Et sous condition, vous vous êtes donné. J'ai fait ce que vous vouliez. À vous maintenant d'en passer par ce que je veux. Et si je m'y refuse ? Je ne vous le conseille pas. Chacun de nous ayant en main tout ce qu'il faut pour perdre l'autre, je crois que nous avons un égal intérêt à nous entendre. Alors, à vous de choisir. La paix voluptueuse ou la guerre totale ? La guerre.